Dans les nouveaux programmes, les choses sont très claires concernant l'objectif culturel. Il y a une thématique définie pour la classe de seconde qui s'intitule l'art de vivre ensemble et qui est subdivisé en huit axes tels que vivre entre générations ou encore sport et société. Pour le cycle terminal, il y a à nouveau une seule thématique qui s'intitule gestes fondateurs et mondes en mouvement. Cette thématique est elle aussi subdivisée en huit axes comme par exemple identité et échange ou encore arrêt pouvoir. Il n'est pas conseillé de croiser les axes, il est préférable de les séparer. C'est la logique que nous avons suivie dans Fantastiche Lycée puisque chaque unité est associée à un axe. Il s'agit de proposer un travail sur six axes au moins parmi les huit qui sont proposés dans les nouveaux programmes, que ce soit en seconde, en première ou en terminale. Chacun de ces axes doit être traité à travers une seule séquence ou bien deux ou même trois pour l'année de seconde. Il y aura donc beaucoup d'options différentes qui seront choisies par les professeurs en fonction de leurs appétences et de leur classe. Dans Fantastiche Lycée, pour garantir cette liberté pédagogique aux enseignants, nous proposons de nombreuses unités. Il y en a 16 dans le manuel de seconde et 14 dans celui de première. La méthode offre donc un très grand choix. Nous avons également tenu à proposer des unités plus légères. Elles se composent d'une page d'ouverture, de plusieurs pages de documents ou d'activités, d'une page de travail sur le lexique, d'une page sur la phonologie et sur l'orthographe en classe de seconde, et enfin d'une page de tâche finale. Pour encore plus de souplesse et d'adaptabilité, certaines unités sont plus courtes que d'autres. Et toutes sont facilement modulables parce que très cohérentes. Les professeurs peuvent donc choisir soit de suivre la totalité des activités et des documents proposés, soit de piocher uniquement ce qui les intéresse, en fonction du temps dont ils disposent et en fonction de leur classe. Absolument pas. Le survol culturel n'est pas du tout dans l'esprit des nouveaux programmes, et ce n'est pas non plus l'esprit de Fantastiche Lycée. Nous n'avons pas hésité à traiter aussi parfois des sujets intellectuellement exigeants, comme la période de la RDA et de la RFA. Les thématiques choisies mettent en lumière toute la diversité culturelle du monde germanophone, et plus particulièrement d'aires géographiques précises, comme Vienne ou Berlin. C'est la logique d'ancrage culturel à laquelle nous sommes très attachés. C'est aussi ce que les élèves ont trouvé dans leur tâche finale, qui sont toujours très ancrées culturellement. La compétence de médiation culturelle qui figure dans les nouveaux programmes est également mise en lumière dans les manuels. Les activités qui mettent en avant cette compétence sont signalées par le pictogramme Sprach-Metlong. Donc, certainement pas de survol culturel, mais au contraire un ancrage culturel très fort, et aussi beaucoup d'ambition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !